Hello mes petites passions, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux. Vous allez voir avec moi, tranquille, à même le sol. Vieux t-shirt, c'est le confinement, mais on prend soin de nos cheveux et on s'en occupe. Du coup, je vais vous montrer comment je me défrise les cheveux à la maison. C'est parti ! Comme je vous ai dit, on est tranquille aujourd'hui, voilà. Voilà, à Chichi, par terre, c'est là où je me sens le mieux. Donc voilà, voilà l'état de mes cheveux en ce moment. Du coup, je suis à 5 mois de stretching, 2 semaines sans m'être lavé les cheveux. J'avais des petites tresses partout que j'avais faites avec mes cheveux naturels et que je viens d'enlever. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Voilà. C'est vraiment crépu à la racine, donc du coup, il est temps de faire le défrisant. C'est parti ! Alors mes cheveux, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas lavés, pas brossés, pas coiffés, rien du tout. Du coup, là, je vais les attacher. C'est fait exprès, en fait, pour ne pas commencer à les fragiliser. Je ne vais pas commencer à les tirer, les casser, etc. Le défrisant en fait déjà beaucoup. Du coup, on préserve au mieux la qualité de nos cheveux une à deux semaines avant le défrisage. Voilà pourquoi ils sont dans cet état. Le kit que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui-ci. Olive Oil, le kit ORS. Je l'ai en super, c'est écrit ici. Du coup, voilà de quoi se compose le kit. Je vais tout vous dire au fur et à mesure, parce que je vais tout utiliser, bien sûr. Donc, on va voir ensemble. Je vais le déballer avec vous. Voilà comment c'est à l'intérieur. J'ai les différents petits sachets ici, avec la notice. Le pot à défrisant, l'activateur ici et d'autres petits sachets. On va donner ça avec. Alors, c'est le petit bâton pour mélanger et les gants pour ne pas s'abîmer les doigts. Alors, en général, je ne mets pas de gants parce que j'ai besoin de sentir bien où je mets le défrisant. Mais en ce moment, j'essaye de faire pousser mes ongles. Enfin, je fais pousser mes ongles. Du coup, j'ai une vidéo d'ailleurs qui en parle. Si ça vous intéresse, je le mettrai là, là, quelque part. Et du coup, je vais mettre les gants. Maintenant, on ne veut pas s'abîmer les ongles. Toujours faire ce qu'il y a écrit sur la notice. C'est très important. Les kits de défrisage sont souvent différents. Ils n'ont pas les mêmes produits à l'intérieur. Donc, du coup, suivre exactement ce qui est écrit. Alors, moi, j'ai dit qu'il fallait écouter strictement ce qu'il disait. Mais il y a des trucs que je ne fais pas. Donc, je vais vous dire comment, pourquoi, si c'est grave ou pas grave. En fait, les gants me font du bruit. Alors, je ne vais plus bouger comme ça. Voilà. Alors, moi, je ne divise pas ma tête en quatre sections. Je fais directement ligne par ligne, de bas en haut. Parce que j'arrive aussi très bien et que ça ne me perd pas de temps. Diviser en quatre sections, c'est pour que ça aille plus vite, pour que ce soit mieux réparti, etc. C'est en fait une facilité. Donc, du coup, je vous conseille de faire ça. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est vraiment beaucoup plus simple. Mais moi, j'ai l'habitude comme ça. Et du coup, cette technique-là est aussi simple pour moi. Voilà, je pense que c'est le seul truc que je ne fais pas pareil. Je pense, de toute façon, on verra. Alors, je vais enlever les gants. Je vais les mettre après. Alors, du coup, première étape, on prend le pot de défisant. Du coup, il y a un petit A dessus pour dire qu'on commence avec ça. Du coup, on l'ouvre. Et je prends, du coup, le petit B. L'activateur. Donc, du coup, c'est ça qui va activer le défisant. Si vous mettez le défisant comme ça, sans activateur, ça ne marche pas. Je préfère préciser. Le truc avec ça, c'est qu'une fois que c'est activé, c'est à utiliser de suite, quoi. On ne l'utilise pas demain, quoi. Tu l'utilises dans l'heure ou sinon, il y a des risques que ça abîme tes cheveux. Et en fait, ce n'est pas bien, quoi. Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il y a toujours écrit qu'il ne faut pas le faire. C'est à utiliser immédiatement. Voilà. Ce qu'il faut, c'est... Il y avait écrit sur un des défisants que j'avais acheté. Si tu n'as pas mal à la main à force de mélanger, c'est que tu n'as pas assez mélangé. Voilà. Donc là, je commence à avoir mal à la main. En fait, c'est pour être sûre, il faut vraiment que tout soit bien mélangé. C'est super important. Voilà. Il vaut mieux que tu aies mal à la main que tu es plus que tu veux. Maintenant, ce que je vais faire, qui n'est pas donné avec ce kit-là, par exemple, c'est mettre de la graisse tout autour, sur les bordures, pour ne pas que ça me brûle. Pour que ça ne prenne trop. Du coup, je prends mon beurre de karité, vous le connaissez. Je le mets là. Je vais le faire fondre dans le bout de mes doigts. Je vais venir tout ici. Parce qu'ici, ça prend trop vite, ça prend trop. Et on le met vraiment sur les bordures, comme ça. Ce que je fais aussi, vu que moi, c'est une retouche, je ne vais pas défraiser toute ma tête, mais que les racines. Je prends une bonne noisette. Je viens réchauffer dans la paume de ma main. que je viens de mettre sur mes pointes, en pointe et longueur, pour vraiment un peu les immuniser. Quand il y a de la graisse, le défrisant attaque beaucoup moins. Vous voyez, il y a une barrière. Comme je ne veux pas que mes cheveux soient... Que mes longueurs soient défrisées, tout simplement. Du coup, j'assure avec ça. Comme ça. Voilà. Attendez, je me recule un peu. Voilà, et là, on va commencer. Du coup, je vais prendre les gants. Et c'est parti. Par contre, il faut regarder l'oeuf. Je vais commencer par derrière, hors caméra, parce que c'est trop difficile à filmer, que j'ai besoin de me concentrer, comme je suis toute seule. Donc, je vais faire ça. Et après, je vais revenir avec vous, pour que vous voyez comment je fais le devant. C'est parti. Alors, je vous montre rapidement comment je fais. Je divise, du coup, en ligne. Je procède par étape. Puis, je prends du défrisant du bout de mes doigts, que je viens appliquer en haut et en bas, comme vous pouvez le voir ici. Et je viens lisser le tout. Alors, vraiment, désolé, désolé de ne pas avoir pu filmer de devant. J'ai eu un petit problème, mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer ici, sans gants. Comment je fais ? Alors, comme je vous l'ai dit, je procède, du coup, par étape, par ligne. En fait, je trace une ligne. J'ai commencé par derrière, en montée. Donc, je prends des cheveux pour tracer une ligne, pas précise, bien évidemment. Et je prenais du défrisant que je mettais, comme ça, en bas, en lissant et en haut. Ensuite, je remettais ma ligne sur l'autre déjà faite. Et je continuais, et ainsi de suite. Et voilà, du coup, je ne touchais pas à mes longueurs parce qu'elles étaient déjà défrisées. À la fin, il faut lisser les bordures, comme ceci. Je vous montre à quoi ça ressemble, vu de dos. Et c'est l'heure d'aller se laver les cheveux. Donc, maintenant, mes cheveux sont rincés. Je prends le shampoing qui était fourmis avec le kit de défrisant. J'en mets sur ma main et je vais venir faire mousser tout ça dans mes cheveux. On insiste bien sur les tempes, c'est très fragile. Je prends ma brosse pour bien venir nettoyer, aller plus en profondeur sur les racines pour qu'il n'y ait plus de produit. Je vais rincer deux fois et me voilà ensuite après mes deux shampoings. Ça fait du bien de sentir ses cheveux propres. Et du coup, je prends le conditioner que je viens mettre partout, racines, longueurs, partout, partout, partout. C'est un après-shampoing qui m'a aussi été donné avec le kit. Du coup, voilà, je n'oublie pas les longueurs, les côtés. Et voilà, c'est bon. Ensuite, je vais mettre mon casque auto-chauffant qui chauffe tout seul pendant 15 minutes. Une fois que je l'ai bien laissé reposer, j'enlève l'élastique. Vous voyez qu'il y a beaucoup de produits. Chez nous, on ne le gaspille rien. Je récupère tout et je le remets sur ma tête. Ah oui, non, mais attendez-vous. On a payé ça vraiment. Du coup, je remets tout dans ma tête et c'est le moment où je vais brosser mes cheveux. Depuis deux semaines, je n'avais pas brossé mes cheveux. Du coup, je les brosse à cet instant parce qu'on a le produit dessus et que ça va glisser. Du coup, comme on a passé beaucoup de temps sans les brosser, il va y avoir de la chute. N'ayez pas peur, ce ne sont pas vos cheveux qui tombent dû au défrisage. C'est juste, bah voilà, c'est naturel. Maintenant, je vous montre ce que ça donne de derrière et voilà, je suis allée rincer mes cheveux. Ils sont tout propres. Voilà, tout propre, tout souple. Maintenant, je viens mettre la crème qui était fournie avec le kit, encore une fois. Franchement, ça a été une bonne découverte. Je vais la racheter parce qu'elle m'a rendu les cheveux parfaits, souples et tout. Il n'y a eu aucun démage lors de ce défrisage. Du coup, franchement, c'est au top. Voilà ce que ça donne. Je ne vais pas les coiffer parce que je les ai coiffés il n'y a pas longtemps. Je me suis lissé les cheveux. J'essaye de ne pas le faire souvent. Je vous montre de plus près. Voilà, comment ça a bien pris. Si je peux, je vous ferai une update dans les jours pour que vous voyez ce que ça donne. Allez, gros bisous mes petites passions. Sous-titrage Société Radio-Canada